voilà tout le monde j'espère que vous allez bien se retrouve sur le creux 2 pour une nouvelle vidéo customisation alors aujourd'hui on va customiser la mini cooper s de 2010 du coup une voiture qu'on a eu en récompense du light summit d'il ya quelques semaines donc voilà je ne l'ai pas encore customisé je n'ai pas souvent roulé avec du coup on va la tester et la customiser aujourd'hui ensemble donc on est directement parti pour la customisation du coup par les pièces esthétiques pour commencer on a quatre choix pour le capot du coup je ne sais pas si on va rester soft ou si on la rend nerveuse on va voir ça il n'y a pas grand chose je pense qu'on va comme lui mettre le numéro 4 alors ensuite pour le parce qu'avant on a 15 choix donc à chaque fois trois choix par catégorie j'aime assez bien celui ci on pourrait l'élargir allez je vois bien celui ci up du coup le numéro 14 légende on va rester dans les jantes d'origine on a cinq choix 1 je pense pas les mettre celle ci même si il n'y a pas grand chose niveau je rentre je trouve alors les rétroviseurs va les mettre comme ceux ci alors les bas de caisse rester dans le même style alors l'aileron sur l'annon sur l'anne non plus limite de numéro 5 pourquoi pas alors le par chaque carrière on a dit choix je pense qu'on va aussi l'élargir comme à l'avant voilà le 10 qui est pas mal l'intérieur comme d'habitude est-ce qu'il ya du bois il ya du bois c'est parfait alors du coup on passe à la peinture on va d'abord regarder dans les peintures de la peinture officielle le vert qui est très moche l'orange qui est pas mal je trouve du coup je pense quoi plutôt la maître en orange on va aller voir les livrets alors le petit top 100 alors de bande avec le toit non le petit drapeau du royaume uni sur le toit non j'ai vu de tâter je pense qu'à mon avis on va lui mettre ça vous les mettes celui-là ça pourrait le faire je trouve reste à voir reste à voir alors ensuite la vanité qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme pièce de vanité niveau pneu n'est pas grand chose en orange peut-être celle ci moi je pense que doit limiter celle ci en fumée de mineux elle va les mettre celle ci mais ça et voilà voilà donc on a fait la petite custom donc voilà on a fait la petite custom n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire bien sûr je fais un petit tour je vous montre l'intérieur alors chez mini ce que j'aime beaucoup c'est le grand compteur ici tout au milieu je trouve ça juste très joli du coup voilà pour la custom on se retrouve tout de suite à l'extérieur pour un petit test du coup nous revoilà avec la petite et mini on va tout de suite voir à quelle vitesse maximum elle peut monter en pièce d'origine du coup je vous ferai un petit gameplay un petit court un petit court métrage durant cette ligne droite et je vous dirai sa vitesse max une fois arrivé au bout du coup on est parti on démarre alors en pièce grise elle est très lourde même si elle est tout petite 100 km heure du début ont du mal mais une fois qu'elle est partie à la partie elle est très forte pour la petite chatte ça fait ça fait la petite démarque de la petite démarque de la petite démarque de la petite démarque de la petite démarque d'enseignante Donc voilà avec le boost elle est montée jusqu'à 248 km heure et sans le boost elle diminue jusqu'à 245 jusqu'à 230 donc voilà pour une petite mini c'est plutôt pas mal je trouve maintenant à voir ce qu'elle vaut une fois bien looter et en course on la testera dans le prochain live du coup voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager c'est déjà bello à la prochaine ! Générique